Votre chronique top 10 vous est présentée par Coca-Cola Gaming Stories Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce top 10 des courses-poursuites dans le jeu vidéo. Attention, ici le terme course-poursuites est à prendre au sens le plus large possible. Ainsi, il peut s'agir de séquences au cours desquelles le joueur doit fuir ou au contraire rattraper quelqu'un ou quelque chose. Ces scènes constituent souvent un temps fort dans l'aventure en offrant une action très spectaculaire. Voici donc un classement subjectif effectué par la rédaction de jeuxvideo.com de 10 courses-poursuites qui comptent dans l'univers vidéoludique. C'est un vrai chef-d'oeuvre qui ouvre ce top 10, The Last of Us, sorti en juin 2013 en exclusivité sur PS3 et un an plus tard en version remasterisée sur PS4. Outre une séquence d'ouverture mémorable, cette aventure à la troisième personne offre de nombreux passages intenses, parmi lesquels une scène ébouriffante qui met le joueur tout de suite dans le bain. En effet, peu après le début du jeu, Joel et Ellie se font courser par des infectés. Il faut alors défendre chèrement leur peau en shootant les créatures les unes après les autres. L'authentique tremblement de terre de Lisbonne en 1755 sert de prétexte à une séquence de fuite très réussie dans Assassin's Creed Rogue. Sorti en novembre 2014 sur PS3 et Xbox 360 et 4 ans plus tard en version remasterisée sur PS4 et Xbox One, l'aventure glisse le joueur dans la peau d'un ancien assassin reniant la confrérie. Cette scène de tremblement de terre montre la ville se détruire petit à petit, tandis que le personnage doit esquiver les débris et éviter les chutes mortelles. Très sympa. Le Master Chief est ici de la partie, à travers le troisième volet de la saga Halo, sorti en septembre 2007 en exclusivité sur Xbox 360. En effet, la dernière mission du jeu embarque le célèbre héros à bord d'un Warthog, alors que l'environnement s'écroule et que tout explose. L'objectif est de piloter le véhicule jusqu'à la frégate de l'UNSC, tout en sillonnant à travers le décor qui s'effondre. Cette séquence de gameplay qui dure de longues minutes retranscrit bien l'apocalypse ambiance. Direction la planète SR388, afin d'y retrouver l'héroïne de la saga Metroid, Samu Saran. Dans Metroid Fusion, sorti en novembre 2002 sur Game Boy Advance, et 12 ans plus tard sur Wii U via console virtuelle, la jeune guerrière doit affronter notamment son propre clone, le SAX. Dans le jeu, cette rencontre inattendue prend la forme d'une course-poursuite mouvementée, durant laquelle l'ennemi ne vous lâche pas et finit même par se métamorphoser plusieurs fois. Sorti très récemment, en mai 2018, sur PS4, la nouvelle création de David Cage, Detroit Become Human, propose une foultitude de scènes marquantes. Parmi celles-ci figure une course-poursuite très dynamique, au cours de laquelle le joueur incarne l'enquêteur humanoïde Connor, lancé aux trousses d'un suspect. Digne d'un long métrage de cinéma du point de vue de sa mise en scène, cette séquence s'avère particulièrement réussie. Une course-poursuite d'enfer sur l'autoroute. Voilà ce que propose Call of Duty Advanced Warfare, sorti en novembre 2014 sur PS4, Xbox One et PC. Doté d'une réalisation étonnante, cette scène menée à 100 à l'heure permet aux joueurs de sauter de véhicule en véhicule, tout en prenant garde à ne pas tomber et en éliminant de multiples adversaires, y compris un dangereux hélicoptère. À coup sûr, un des moments forts du jeu. La série des Need for Speed est à l'honneur, avec l'épisode Most Wanted, lancé en novembre 2005 sur PS2, Xbox et PC. Le but du jeu est de collectionner les infractions au code de la route, afin d'arriver en tête de la liste des conducteurs les plus recherchés. Bien entendu, le jeu est basé sur des courses-poursuites, notamment avec la police, qu'il est possible de défier. À ce titre, le point d'orgue du jeu est sans nul doute la chasse finale spectaculaire et à très grande vitesse, lancée par la police pour arrêter le joueur. Jeu de casse-coup à la première personne, Mirror's Edge, sorti en novembre 2008 sur PS3 et Xbox 360, permet d'incarner Faith, une jeune femme aux capacités athlétiques surhumaines qui doit accomplir des missions en courant et bondissant sur les toits, tout en évitant de faire une chute mortelle. Une scène du jeu retient en particulier l'attention, celle où Faith est traquée pendant plusieurs minutes par un hélicoptère qui la mitraille. Le résultat est aussi palpitant que difficile. James Bond est dans la place à travers 007 Kitu Double, une excellente aventure de l'agent secret, sorti en février 2004 sur PS2, Xbox et Gamecube. Doté d'un gameplay varié, ce jeu à la troisième personne bénéficie d'une histoire originale avec Willem Dafoe dans le rôle du vilain de service et permet de prendre le contrôle de Pierce Brosnan. Une des missions les plus ardues se déroule sur une autoroute où Bond, à moto, doit rejoindre un camion coûte que coûte. Cascades épiques, sensations de vitesse fantastiques ou encore maniabilité jouissive avec missiles et lance-flammes équipant la moto. Bref, une séquence à perdre haleine. La saga Uncharted est un modèle dans le genre action et apparaît truffée de séquences incroyables. Toutefois, il y a une scène en particulier qui remporte l'adhésion générale tant elle apparaît hallucinante puisque sans aucune coupure. Issue du quatrième épisode sorti sur PS4 en mai 2016, cette course-poursuite commence à pied à travers un marché et se prolonge en Jeep avec la présence menaçante d'une automitrailleuse. Le héros Nathan Drake finit par être suspendu à un câble attaché à un camion, puis s'empare d'une nouvelle Jeep et enfin d'une moto, le tout en bataillant ferme contre les ennemis. Au final, un véritable rollercoaster. Votre chronique top 10 vous a été présentée par Coca-Cola Gaming Stories.